... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'actualité à Zaudi. Succès expédition scientifique, le atel Blenheim Reef pour qu'apave permet Maurice et l'aussi ce zone économique exclusif pour 4800 km², abandonné pour être au dossier pour des limites de frontières maritimes entre Maurice et Maldives. Une bonne nouvelle pour le secteur touristique, gouvernement La France fait une réclasse Maurice dans ce zone vert en période COVID-19. Zone perturbation située à environ 1500 km au nord-est de Maurice fait une vénaine dépression tropicale. Station météo prévoit qu'il y pourrait intensifier encore pendant Banzhou qui peut viner. Et des hauts, les rois disco-indiens Bapilleri font décéder à l'âge 69 ans. Nouvelle journée avec Mission Maurice dans l'archipel Chagos, succès mission scientifique, le atel Kouraï, dans Blenheim Reef, qu'apave permet Maurice et l'aussi ce zone économique exclusif pour à peu près 4800 km². Manexpert suédois peut faire une étude bathymétrique dans sa zone-là, abandonné pour recueillir pour bien important dans le sens qui Maurice peut soumettre devant chambre spéciale droit de la mer. Ce point inclut dans dossier pour délimiter frontières maritimes entre Maurice et Maldives. Kavinta Pessor. Blenheim Reef, c'est un atel corallien qui est situé dans un des banlendroits les plus reculés de l'océan Indien, entre Banzil de l'archipel des Chagos, au sud, et les Maldives au nord. L'atel est en forme d'un anneau et l'y est en lille auprès de 10 km du nord au sud et auprès de 5 km en diamètre. Sa récif corallien-là est situé dans une zone qui est revendiquée par Maurice et les Maldives, un territoire maritime de plus de 95 000 km². Le but de l'enquête scientifique mauricienne, menée par le Suédois Zola Oskarsson, s'est établi si un port irréciif reste haut de l'eau, même à marée haute. Si tel est le cas, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour permettre à Péila étendre sa base de référence, l'eau calcul de ce zone économique exclusive d'environ 200 000 nautiques. Il suffirait un Tilaplase rocheuse ou bien un galet qui reste au-dessus de l'eau tout le temps pour qu'il a une ligne de base prolongée. Deux scientifiques suédois, à beaux bleus de Nîmes qui finnent engagés par le gouvernement mauricien, mais procèdent en ce moment même à une l'étude bathymétrique de la zone, un des lieux les plus spectaculaires et vierges de tout contact humain dans la planète. Dans un délo peu profond Blenheim Reef, un scientifique suédois finne place un marégraphe au fond de la mer pour misère au thé à l'eau, preuve cruciale pour un cas qui peut vigner devant le tribunal international du droit de la mer. D'après Zola Oskarsson, il y a un endroit où il est capable de tenir des bouts, l'eau du sabre, avec la tête en haut de l'eau, il dit qu'en mézire récif, corail qui vive, pas compté, il peut utiliser la cime en pied pour enregistrer au thé en montagne, mais corail en haut, ça l'est compté. Maurice Bissin soumette son réplique dans le second tour, une procédure devant la chambre spéciale du droit de la mer les 14 avril 2020, Nations Unies qui finissent déjà statuées, qui, Bioti, pas capable, clament aucune souveraineté de l'Olochipel Chagos, si Maurice récit prouvé que Blenheim Reef fait partie sur le territoire maritime, ça peut constituer une reconnaissance de plus de la souveraineté mauricienne, l'Olochipel des Chagos. Et justement, l'émission Focus, le MBC à Zordil, est consacrée à voyages historiques, le Chagos. Sylvana Parimamène et que Dassa Palassomi pour discuter avec les affaires étrangères à Langanou, avocat Robin Maudemoutou et que Zoubert Dumaye en tant qu'il responsable de l'organisation Sa expédition-là de Maurice, ou capable d'envoyer une question le 5944-6900 parmi les intervenants qui ont pour tendre dans l'émission Focus à Zordia Soir. Et là aussi Jean-Claude Delistrac, Focus c'est à suivre le MBCN après Zournal 19h30. Tout à fait, l'autre affaire, Stella, nous pour cause de l'ONZEN qui t'admite dans l'hôpital INTI lundi dernier. L'ITI sans connaissance. A Zoudi, Hadia fin quitte sa l'établissement-là puisque ce l'état fin bien amélioré, surtout à cause de t'y faire vaccins contre COVID-19. Stella, l'admite dans l'hôpital Rosbel, Kendi Mongra fin du personnel et soignant de l'hôpital INTI, ainsi que famille Hadia Azoudi. Voici ce reportage. A Zoudi l'arrivée, l'hôpital INTI lundi, Hadia t'admite d'un état combattu. A Zoudi l'île sur pied, l'île prêt pour quitte l'établissement. Applaudis pour le médecin qui finit suivi et traité. Je vais pas saluer, il a été à côté. C'est vers huit heures qui, sur la santé, commence des théories plus à la maison. Et mon père, il m'a dit à l'hôpital Suyak qu'il a perdu connaissance. Et dès l'hôpital Suyak, j'ai fait un test qui me prouvé qu'il est positif. Et là, je n'ai pas dit Rosbel, et Rosbel, il a fait l'INTI. Quand il rentre INTI, il est inconscient. Et à Zoudi, je suis venu à l'hôpital INTI, je remercie mon dj et il a envoyé un docteur qui est bien professionnel dans notre domaine, qui occupe mes enfants. Et Zoudi, je suis venu à l'hôpital INTI, il a régalé son connaissance. Au site où est l'arrivée, la jeune Hadia à l'hôpital INTI a dit, tout peut nous faire pour soigner. Nous recevons ce certificat d'un état combattu. C'est une fille âgée de 15 ans qui ne fait ce vaccin. Et heureusement, il fait ce vaccin, il fait Pfizer. Et sa vaccinante, il est documenté partout. Il prothèse, il prothèse de la famille et contre sa maladie COVID-19 qui n'a pas gagné mon folle grave. Et tu fais là, il est un état combattu, il est intubé, ventilé, transporté par sa famille de l'hôpital de Rosbel, il vit à INTI. Et à INTI, il commence ce traitement actif du côté COVID-19. Et heureusement, après ce traitement qui est débité, après 48 heures, il est extublé. Aujourd'hui, il est en paix de forme. Il veut manger, il veut vivre normalement. Malement personnel soignant, je suis aujourd'hui soulagé. Aujourd'hui, mon fierté qui m'a part de sortir et aller, c'est un grand honneur pour moi. Il m'a rendu avec une foule aujourd'hui. Nous travaillons avec nos efforts que nous nous mettons pour partir, nous guérir, nous sortir et nous aller. C'est une plus grande fierté pour nous. Adia est une part de la suite admise à l'hôpital Rosbel pour un test. Mais déjà, pour cette bonne faute de l'hôpital, ça dépend là, il est accompagné par un sentiment qu'on m'a dit que je t'ai gagné un peu de bataille contre la COVID. Je t'ai répondu pour la suite prêts pour s'appeler les autres avis. Toujours dans le cadre de la COVID-19, il met en place une cellule qui appelle National Format Co-Vigilance Unit lié au PS au ministère de la Santé. Ce au président Dr. Rupesh Djageso expliquait qui dans l'éventualité gagne un cas suspect lié à un vaccin contre la COVID-19. C'est l'unité liée à Sios aux prises en charge et interpelle l'autorité internationale. Nous écoutons sous explication au micro. Kendi Mangra. Dans le contexte de la COVID-19 et de la vaccination nous gagne un petit peu l'effet secondaire qui est là avec le vaccin contre la COVID-19. Normalement, ce qui est arrivé, c'est que n'importe qui s'en a qui vient de faire un vaccin et qui vient de gagner un effet secondaire lié à ce vaccin. Ce qu'il fait, pour les affaires, il a besoin de ce médecin traitant pour gagner ce traitement. Et la deuxième affaire qui peut arriver, c'est que le médecin traitant il a besoin de contacter Format Co-Vigilance et de rapporter ce cas-là au département de Format Co-Vigilance du ministère. contactez-nous au bout de nous toutes les données sur le patient et nous, nous commençons à analyser au niveau d'un causalité assessment du comité ce qui est une association avec le vaccin. Et là, nous avons fait un reporting pas juste au niveau national, mais à l'international aussi, avec le World Health Organization et compagnie qui vient de le manufacturer de ce vaccin pour nous donner ce qui est un effet secondaire qui vient de rapporter à Maurice les liés avec le manifest secondaire qui vient de rapporter à l'étranger aussi qu'il y a une corrélation entre les deux. Un point de la situation sanitaire dans Maurice pendant les dernières 24 heures finit 284 positifs COVID-19. Dans l'hôpital INTI, pas finit la admission à Zaudi pour compte 5 du monde finit des choses et dans l'hôpital régional finit la 83 admission et 67 finit retour à Zotlacaz. C'est une bonne nouvelle pour secteur touristique. Gouvernement, la France finirait classe Maurice dans ce zone vert à l'intention d'un français qui peut faire déplacement en des hausses de pays en sa période de COVID-19-là. Sa décision-là, selon le ministère français de l'Intérieur, l'est signifiée qui dans Maurice il y a une circulation modérée de virus-là en l'absence va y en préoccupant. Nous faisons le point avec Abdel Bolakhi. Le ministère intérieur de France finit l'actualise sous la liste des 20 pays verts pour un déplacement international français durant la pandémie de COVID-19. Maurice finit intégré ce zone verte qui est très brisée et qui beaucoup de pays dans le monde a été visé. Les regroupent états ou territoires qui connaissent une circulation négligeable ou modérée du virus en l'absence de variants préoccupants émergeants selon le communiqué du gouvernement français. Maurice finit qu'on tire remonte dans sa liste sanitaire française en passant du rouge écarlate au rouge le 8 décembre dernier avant de basculer à l'orange le 3 février 2022. Et qu'azourdi Maurice est retrouvé dans la catégorie phare des pays verts aux côtés des 20 pays de l'espace européen entre autres. La Mauritius Tourism Promotion for Ety peut réjouir également de sa nouvelle qui s'élanlit pour rejaillir l'aube à l'arrivée de touristes français, le principal marché touristique de Maurice. Un système perturbation qui peut évoluer à environ 1500 km nord-est de Maurice finit intensifié en dépression tropicale. Il peut continuer à intensifier pour une tempête tropicale modérée demain vers la mise tournée tout pour croire qu'il y pouvait un cyclone tropical ce week-end là. C'est ce que station météo vacuole prévoit. Les temps poussant dans Maurice et dans Rodrigue vers la fin de la semaine. zone perturbation qui est située à environ 1500 km au nord-est de Maurice finit intensifiée en dépression tropicale. C'est dans station météo vacuole système lapébouze vers l'ouest et qui peut intensifier encore plus dans les prochains août. La perturbation tropicale l'est intensifiée légèrement et maintenant il y a une dépression tropicale et d'après cette position ce matin il y a 1510 km au nord-est de Maurice en termes d'intensité C'est vrai que ce matin, il est intensifié légèrement, mais là pour le moment, c'est une courbe d'intensification très longue. Pour le moment, il y a une contrainte en altitude, donc il y a un vent qui n'appelle cisaillement en altitude. Donc là pour le moment, dans l'environnement qu'il y a, il y a un cisaillement, c'est ça qui peut empêcher de l'intensifier. Mais très rapidement demain, à mesure qu'il faut progresser, qu'il faut rapprocher de nos régions, donc là nous permettons qu'il faut déplacer d'une direction générale de l'Ouest. Et quand il faut rapprocher de nos régions, donc il faut rendre une région qui va un petit peu plus favorable. Et dans cette région-là, très rapidement, demain, vers la mi-journée, ce système-là, il faut intensifier assez rapidement et nous permettons qu'éventuellement, après, il faut faire plus une trajectoire du Sud-Ouest et l'autre trajectoire du Sud-Ouest, il faut rapprocher de nos régions à partir de ce week-end. Et maintenant, quand il faut rapprocher de nos régions, nous avons même un modèle de prévision numérique qui peut démontrer que ce système-là est capable même d'intensifier et arrive au stade de cyclone tropicale. Pour dimanche, il peut paraître que ce système-là est pour un cyclone tropicale. À partir du vendredi, nous permettons que les temps commencent à gâter. Donc, nous pouvons amener la pluie intermittente dans un premier temps. Et ça va amener la pluie-là, il faut être relativement plus fréquent à partir de samedi. Et samedi aussi, nous permettons que les temps sont plus venteux. L'état de la mi-journée aussi commence à gâter. Et éventuellement, avec l'approche du système, nous pouvons amener la rafale au-delà de 100 km par heure. Pour qu'il y ait aussi des sens moins l'étang dans Rodrigue. Il peut faire plus en direction de l'ouest. Donc, pas vraiment. Il ne peut démontrer que il peut bouger de la direction de Rodrigue. Mais si nous avons une animation satellite, nous pouvons amener que nous avons une bande nuageuse qui est un petit peu plus au sud. Donc, dans cette bande-là, nous avons une rafale qui est assez forte. Et ce système-là, à mesure qu'il vous rapproche, nous allons dire qu'il peut bouger de la direction de Saint-Brandon. Donc, nous prenons cette bande actif qui provine sur Rodrigue. Et éventuellement, l'étang du pouvin vient à Rodrigue. Et ça nous peut dire qu'il peut paraître plus à partir de vendredi. Quant à perturbations tropicales qu'il trouve dans la région de l'Australie, il peut intensifier en une tempête tropicale modérée pendant ce déplacement dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien. Mais il peut éloigner des bandes d'îles mascarines. C'est ce qui le station météo va quoi dire. La bande-consultation finit démarrée cette semaine-là entre différents partenaires parmi lesquels et la ministère de l'Agro-Industrie et BAN représentant la Banque africaine de développement. C'est dans le cadre de l'étude qui peut faire un special agro-industrial processing zone dans Wouten, évalué à environ 450 millions de roupies. C'est un projet qui est cadré avec l'objectif pour diminuer l'importation de produits alimentaires, diminuer gaspillage et assurer sécurité alimentaire. Valérie Cali. En 2019, nous finirons pour plus de 17 000 tonnes de produits alimentaires, légumes, fruits, noix, qui transformés, pour la somme de 2,5 milliards roupies. L'importation de produits comme ça les coûte de plus en plus serre et avec changement climatique, le approvisionnement est également bousculé. Notre autorité peut souhaiter réduire nos dépendances sur l'extérieur et dans le même temps donner un pli long la vie à des produits périssables tout en diversifiant des activités d'entrepreneurs locales. D'où Prozé crée une special agro-industrial processing zone. Combien de produits frigorifiés nous importez dans Maurice? Et là, pour bénéficier de l'assistance technique de l'African Development Bank, l'idée c'est de faire une agro-processing zone dans un endroit centralisé. L'entrepreneur installe juste avec la marcinerie, faire le processing. Et ça dans le long terme, l'aide nous dans le food security et l'aide nous pour diminuer nos bonnes importations. Le ministère de l'Agro-Industrie bénéficiait en l'assistance technique la Banque africaine de développement, un accord de financement de plus de 6 millions roupies pour réalisation en études de faisabilité, rédaction en master plan et coordination Prozéla. Notre mission ici, c'est lancer ce processus recrutement d'un consultant qui réalise l'étude de faisabilité. Mais nous profitons aussi de cette opportunité là pour former tous les autres départements concernés et gagner les autres consultations avec la Chambre de commerce pour qu'il soutienne le secteur privé à ce programme là. C'est l'initiative-là liée en ligne avec Prozé-Réforme trois sectaires agricoles pays, Cannes, Kiltia-Legime et Fruits et Kiltia-Dité. Trois rapports liés actuellement à l'étude. C'est une légende indienne qui s'appelle le monde là, Bapillerie, qui s'appelle Bapida, qui s'appelle le mot hier soir à l'âge de 69 ans. Elle est connue comme l'héroïs disco indien. Bapillerie collabore avec le band store international comme un rappeur américain Snoop Dogg et chanteuse britannique Samantha Fox. Ce band tube qui fait grand succès, c'était dans les années 70 à 80. Dans le film Bollywood, comme un tchelte tchelte, disco danse avec Charabi. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...